Dans le cadre des consulmans, d'abord les patrons de presse, puis leurs petits frères qui montent qui montent, pour essayer d'en parler, effectivement. Alors, il y a aussi des journalistes qui montent qui montent aujourd'hui, dont notamment Bédou, d'où Jésus des libertés actues, on ne le dit pas qui montent qui montent, mais qui est très venimeux dans ses analyses, parfois, qui piquent. Bienvenue. Merci, merci pour cette invitation. A chaque fois que je reçois l'invitation de CLEP50, je suis enthousiasmé de venir partager ce que nous avons comme analyse pour le bien-être de ce pays, effectivement, très suivi l'émission. A chaque fois que nous passons ici, nous avons des remarques de l'outre-mer, mais aussi du Congo profond, chez moi là-bas, à Bouta précisément. Merci en tout cas de l'invitation. Bienvenue à vous. Il y a juste en face de vous l'homme des chiffres. Oui, l'homme des chiffres. Il a le vent en poupe en ce moment, il semblerait. Nico Fay, du groupe de presse Le Monde. Merci beaucoup, estimé, pour le projet. Il n'y a pas de chiffres aujourd'hui, j'espère. Ça ne peut pas manquer. Et l'occasion faisant les larrons, je m'en vais dire à mon peuple qu'il reste 1149 jours pour la fin de ces mandats. Nous en sommes à 506, au-delà de 100 jours du chef de l'État, 247 jours depuis que Covid-19 s'est déclaré officiellement au Congo. Nous disons 1149 jours aux gouvernants qu'ils se mettent en tête que c'était un mandat et non une carrière. Merci beaucoup. Mais qu'ils disent au peuple, combien ont-ils réservé à la CENI pour que Covid ne soit pas un prétexte le moment venu. Trompe et partie, il y a eu Covid et c'est le premier pays le plus touché au monde. Mais il y a eu élection dans la même année, mais chez nous ici. Au gouverneur, chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote. Allez à Bouta, c'est le Congo. Allez à Kamitouga, c'est le Congo. Allez à Kitoutou, c'est le Congo. À Chinchankou, c'est le Congo. Dundaboutedi, c'est le Congo. Lubefou. Parce que vous les Kinois, vous avez la conception selon laquelle, si vous avez eu quelques voix d'avis de Kinshasa, que vous avez gagné une élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est toute l'étendue nationale. La voix d'un Kinois, voilà la même voix d'un cultivateur qui est à Kabalo, à Manono. Oui, mais calmez-vous un peu, parce que vous, avec vos chiffres, vous perturbez l'opinion. Tout à l'heure, on va en parler. Oui, mais il faut d'abord qu'on ait la CENI, il faut qu'on ait des structures d'élection, c'est pas tellement comme ça. Écoutez, le mandat est dedans. Dans le 5 ans, si vous voulez organiser le recensement, dans le 5 ans. Oui. Vous voulez organiser le rôlement, dans le 5 ans. Vous voulez réviser la Constitution, dans le 5 ans. Vous voulez installer un nouveau bureau de CENI, dans le 5 ans. Tout doit être fait dans le 5 ans. Et surtout, que si on a fêté les gens hier, pour le respect de la Constitution, la même Constitution est là. Qu'on a prétendu l'autre fois, l'acte des ventes, Bate Kimbok, jusqu'aujourd'hui, du premier... Il faut que la parole tourne. Nous avons les éditos. Vous vous appelez ça comment, Joël KD ? Coup de gueule. De Joël KD ? Coup de gueule de Joël KD Ndang. Bienvenue. Joël KD, le doctorant, bientôt docteur en quoi ? Rélations internationales. Impact News. Soyez les bienvenus. Merci, chers confrères, et merci de l'invitation. J'ai brillé par 3 ou 4 absences, pour des raisons personnelles. Je crois que, parce que vous nous avez fait montre d'un grand nationaliste depuis un temps, et surtout que vous avez été un homme d'État, invité comme président de la section de l'UNPC Kinshasa. Vous n'avez pas regardé vos acquaintances politiques, ni la chaîne au sein de laquelle vous travaillez. Vous avez répondu. Vous avez administré une leçon à Mabounda et à Tambo et Mwamba, que lorsqu'il s'agit des raisons d'État, on ne peut pas s'obstiner, on ne peut pas s'absenter, on ne peut pas faire preuve d'une sorte d'impolitesse vis-à-vis de la plus haute institution du pays. Mais là, vous parlez des chefs d'institution, là. Oui, je parle des chefs d'institution, je dis que vous ne pouvez pas avoir une attitude qui frise pratiquement, qui frise l'impolitesse. Je dis bien, les mots sont bien placés. Parce que nous avons une institution, la seule, où il y a un individu qui l'incarne. Tandis que quand vous allez à l'Assemblée nationale, c'est le bureau et tous les députés, 500. Donc, 109 sénateurs, plus leur bureau. Mais cette institution, si vous lui manquez du respect, est à la collation de grades de l'école où vous avez été diplômé il n'y a pas longtemps, l'école supérieure militaire. Mais le premier ministre se fait présenter et veut embrasser le président de la République. Et j'ai aimé la réaction républicaine responsable du chef de l'État. Est-ce qu'on embrasse un président de la République ? Non, enfin, il ne voulait saluer. Il n'a pas embrassé le président. Après avoir brillé par son absence au niveau de l'ordre de la prestation de trois juges. Mais les institutions restent le même. Calmez-vous, Joël Cadet. Autant que j'ai demandé à Nid. Fadi s'est calme, mais calmez-vous. Très, très calme. Il faut qu'on reste dans le sujet. Très bien. Et puis, juste en face d'ailleurs, celui qu'on présente pour être le nationaliste le plus averti, Pius Romain Roland. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Vous êtes calme, hein ? J'observe la scène politique quinoise. Ça fait 21 jours que je n'ai pas été à Kinshasa. 21 jours ? 21 jours. Avec Maman Olivier va... Non, non, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompt. Ok. Je protège tout le monde, Joël Cadet. Il faut du respect à cette femme. Très bien. Du respect. Franchement, du respect. Allez-y, monsieur. Je viens du Nord Kivu, du Sud Kivu. Kinshasa, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Goma est en train de se métamorphoser. J'ai entendu, j'ai entendu, j'ai palpé les cris du Congo profond. J'ai compris pourquoi Kabila a géré ce pays dans le silence. Ah oui ? J'ai compris pourquoi Kabila a géré ce pays dans le silence. Pourquoi ? Le Congo est beau. Mais Kinshasa représente les institutions. Non. Les institutions que l'autre partie... Lorsqu'il y avait prestation de serment ici, nous, nous étions dans une campagne médicale. Ensuite, ils allaient consoler les familles qui ont été affaissées par le mine de Kamitobo. On a posé des questions aux gens qui sont là-bas. Ils ne savent rien de ce qui s'est passé. À mon de magistrat ? Ils ne savent absolument rien. Ce qui préoccupe le Congo profond, c'est la route. Il y a la richesse. Mais la misère y est. Ce ne sont pas les juges du concert ? Les juges, avec tout ce qui s'est passé, violation, violation de la Constitution, avec tous les théâtres qui s'est passé, ça ne concerne pas le Congo profond. Je suis vraiment estomaqué lorsque j'ai lu dans les réseaux sociaux, les gens en train d'attaquer cette femme qui s'est donnée corps et âme pour aller conforter les familles qui ont été victimes. Nous avons été à Kassika avec lui. Pour la première fois, j'ai entendu parler Kassika. J'ai entendu parler Mouinga. J'y étais. J'ai fait couler mes laves. Et lorsque, ici, à Kinshasa, on rétentit la musique, on boit, et de l'autre côté, c'est les deux, je me dis que c'est la source de l'eau. Alors, je vais commencer avec Beledou de Jésus. Cette semaine, effectivement, les consultations sont mises. Lundi, mardi, jusqu'à quasiment, on est aujourd'hui samedi, beaucoup ont fait les défis. Du côté de Safari Beach, il y a eu, effectivement, les FCC, d'abord, en préliminaire ici, en liminaire ici à Kinshasa, puis depuis hier et ce matin, en conclave. Qu'est-ce que ça va vous inscrire aujourd'hui ? Est-ce que les politiques congolaises, en commençant par le président de la République, sont en train d'évaluer l'accord ? Ou c'est tout simplement, comme on voit des chantiers inachevés un peu partout, les problèmes des salaires, des coches à droite, ça préoccupe maintenant qu'il faut un gouvernement qui donne le moyen des gestions, notamment à l'administration territoriale, notamment à tous ses fonctionnaires. C'est quoi les puissances de tout ça ? Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Moi, je suis très heureux d'être historien du présent parce que le Congo est en train d'écrire son histoire politique la plus cruciale ou la plus intéressante, mais également à travers tout ce que nous vivons ici en termes de consultation. Mais avant ça, je m'aimerais quand même placer un mot par rapport à ce que mes co-débatteurs viennent de dire tout à l'heure là en vantant les mérites de Mme Marie-Olive Lembe Kabila. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Quand tu parlais, je ne dis pas que tu es là. Sécurisez-moi aussi. Chacun son petit. Oui, je crois qu'il faudrait qu'on soit sérieux vis-à-vis de nous-mêmes. Vous savez, lorsqu'on fait un constat amer du Congo profond, nous sommes tous journalistes et moi, pratiquement, la misère dont décrit mes compatriotes aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. J'aurais été l'homme le plus heureux, je serais l'homme le plus heureux de voir Pius comme Fahinico parler de cette misère durant 18 années. Mais ils n'ont pas fait allusion à ça. Après un périple avec les poches remplies, ils viennent sur un plateau de télévision pour donner leur coup de gueule. Je crois que ceux qui nous suivent voient que ce n'est pas sérieux. Comment expliquer qu'aujourd'hui, on décrit le fait qu'on n'a pas d'hôpitaux en RDC, on n'a pas des meilleures écoles, on n'a pas... Non mais est-ce que... Je vous comprends. Je vais terminer. Vous allez continuer. Je veux juste vous aider. On voit aux Etats-Unis, on voit en France, des ministères qui s'occupent de la solidarité. On voit en Afrique du Sud, en Inde, en Chine, l'État qui fait des dons, qui s'occupe notamment du petit peuple. Et c'est pour autant que les régimes précédents n'ont rien fait. L'État... La misère a une fin. L'État, je disais, et l'essence de Jean-Marie Kassamba, on ne peut pas comprendre que Maman et Mon n'existent pratiquement pas et qu'il y a des individus qui s'étardent de la poitrine d'avoir des hôpitaux 5 étoiles à Kinshasa comme dans le Congo profond. C'est anormal. On ne peut pas se vanter du fait que Bukangalozo, c'est un échec. 300 millions de dollars pratiquement injectés dans le hasard. Il y a des individus qui s'étardent de la poitrine après 18 années d'avoir des fermes sans privés. Ça, on ne peut pas venir le louer sur un plateau de télévision. Là où je disais, il y a des gens qui ont été des bourreaux des Congolais pendant plusieurs années et aujourd'hui, ils s'y font passer. Il écrivait dans My Kampf, il dit, c'est exactement comme vous prenez votre poulet ou votre coq. Vous l'étranglez, vous le déplumez, vous le laissez, il agonise. Et puis, vous prenez un grain de riz, vous jetez, il revient vers vous. Vous dites, vous êtes un sans-héros. Que non, vous l'avez appauvri, vous l'avez mis dans ces conditions pour qu'aujourd'hui, vous venez lui donner des miettes. Donc, je crois que je renferme rapidement la parenthèse, ce n'est pas ça le débat. Mais il faut que ce soit dit. Je reviens maintenant à l'essentiel. Les consultations, je disais, Jean-Marie, je suis un homme les plus heureux de voir que le chef de l'État, finalement, s'est décidé de consulter toutes les forces parce qu'il en était effectivement tant. Nous sommes en train de vivre une situation inédite au Congo. On voit un chef d'État qui est en coalition, mais en réalité, c'est plutôt avec les partenaires, avec ses partenaires les plus privilégiés, d'ailleurs, je prends ces mots, qu'on trouve beaucoup plus de la résistance, beaucoup plus de l'opposition dans une coalition. Ce sont des gens qui font entrave à son action. On pointe les besoins ici de le rappeler. Je vous citerai des personnes, j'en viens, je m'arrive, des personnes qui font allégeance beaucoup plus à un individu, qui sont députés nationaux, ministres, président de l'Assemblée nationale, comme du Sénat, et l'instation de serment. Ils ont décidé, les républicains, Je parle d'entrave, je ne parle pas de protocole. J'en viens, laissez-moi. Entrave. Par exemple, pour donner le salaire, vous parlez... Laissez-moi avancer. Vous allez continuer, je vais vous aider seulement. Il faut aider la population, ceux qui nous suivent, à avoir un peu plus d'éléments. Vous dites, il y a le gouvernant, le président des chambres, qui font entrave, d'accord ? Lorsque vous faites, s'il vous plaît, lorsque vous êtes un chef de corps, vous acceptez de faire allégeance, pas au chef de l'État, mais plutôt... Mais c'est pas l'entrave, non. Je parle d'entrave, c'est l'empêcher, empêcher. Vous voulez que je dise, effectivement, ce que vous voulez entendre, ou bien laissez-moi avancer. Je suis en train de les énumérer. C'est moi qui ai parlé d'entrave, dans mon temps d'antenne, je vais m'organiser pour le démontrer sur un plateau de télévision. D'abord, nous avons des individus qui font beaucoup plus allégeance à leur autorité morale qu'à un chef de l'État. Je me souviens, Joseph Kabila, en son temps, nous avait rassuré, nos journalistes, lors de ce point de presse, qu'après la présidence, la République, il va faire le journalisme, comme nous, il deviendra notre confrère. On a applaudi, on pensait effectivement que ça sera pareil. Malheureusement, le contraire, la réalité nous a prouvé le contraire. On a plutôt des gens issus d'une coalition qui ont décidé beaucoup plus de faire allégeance donner Joseph Kabila que de faire allégeance aux institutions de la République. Je donne le premier exemple avant d'aborder les entraves. Le premier exemple, c'est lorsque nous sommes à l'Assemblée nationale et que les juges devaient prêter serment, une cérémonie aussi solennelle, les chefs de l'État qui arrivent, qui envoient même des invitations, envoient un communiqué conjoint entre le président du Sénat et les présidents de l'Assemblée nationale pour dire que nous ne viendrons pas et qu'ils font même des leçons de droit aux chefs de l'État. C'est une situation inédite. Je vois le premier ministre, par exemple, avec tout ce que nous avons eu ici. On voit un petit parole fabriqué, je ne sais pas d'où, qui fait un communiqué au nom du premier ministre pour rappeler les chefs de l'État, en là même à l'accusé. C'est une situation inédite. Je fais maintenant rapidement allusion aux entraves. Je me réussis à parler de l'État de droit. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, il faudrait dépasser l'État de Yémeï, puisqu'on l'a vu venant d'un ministre de la Justice, s'il vous plaît. Lorsqu'il y a deux soucis que la justice veut mettre la main sur deux individus, on voit des gens monter sur l'archiveau pour dire Yémeï, etc. Ça, ce sont des entraves. Mais jusque-là, je ne vois pas l'entrave. C'est des entraves. Parce que vous bloquez, Jean-Marie, vous bloquez pratiquement le chef de l'État. L'entrave, ça veut dire qu'on empêche, par exemple, l'entrave, c'est qu'on empêche. Exemple, qu'on termine le saut de mouton, qui sont à l'arrêt aujourd'hui. L'entrave, c'est qu'on empêche qu'on paye les salaires, par exemple. L'entrave, c'est qu'on puisse ne pas permettre que le budget national augmente parce que ce qui a été décrété de 10 milliards, on a fait rédition des comptes il n'y a pas longtemps, on n'a même pas fait la moitié. L'entrave, c'est que, par exemple, quand le président veut voyager, on l'empêche de voyager, par exemple. Vous me laissez parler maintenant. Il va voyager tout à l'heure. L'entrave, c'est aussi lorsque la justice veut bien faire son travail dans l'esprit imprimé par les chefs de l'État, de l'État du droit, et qu'on empêche à la justice de faire son travail. On l'a vu ici, je vous ai épinglé un cas probant de Tundayaka, c'est n'est ici. C'est exactement aussi ça de l'entrave. L'entrave, monsieur Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas que ce que vous évoluez. Vous évoquez, l'entrave, c'est aussi lorsque il y a la goulée, il vous fait un communiqué aujourd'hui même, il vous dit exactement depuis qu'il y a des exonérations et qu'il y a jusqu'aujourd'hui des individus qui bénéficient de plusieurs exonérations clandesties. C'est ça aussi de l'entrave parce qu'on n'arrive pas à mobiliser le moyen. C'est ça de l'entrave. Et comment expliquer que nous sommes dans une coalition et que l'EFCC a pratiquement 75% des animateurs au gouvernement, mais on voit Janine Mabunda amener le pain à l'Assemblée nationale alors que vous êtes en coalition. On comprend finalement que la réalité, c'est que vous êtes dans ce gouvernement pour travailler, pas pour imprimer la politique gouvernement et qu'incarne la vision du chef de l'État, mais vous êtes là pour faire en sorte que la vision du chef de l'État n'évolue pas et n'avance pas. J'aimerais maintenant aborder les audios qu'on a entendus pour vous rassurer puisqu'on parle d'entrave. On a tous suivi ici les audios de Joseph Kabila Kingakati, bien qu'il est démenti bien au départ, mais Jeune Afrique, rédaction sérieuse, a pris le soin de livrer même certains audios qui a été... Qu'est-ce qui est faux ? Qui pratiquement est dans... Qu'est-ce qui est faux dans les audios ? Mais écoutez, moi je ne vais pas dans le sens de ce qui est vrai ou ce qui est faux. Oui, mais je... Mais ce qui choque... Oui, c'est quoi ? Voilà ce qui choque. Qu'est-ce qui est faux ? Décez-moi parler. Oui. Ce qui choque, c'est que lorsque vous voyez par exemple Joseph Kabila lui-même, il sait qu'il est en coalition, il sait qu'il est en accord avec Félix Tchisekedi, je serai l'homme le plus heureux ou bien ça allait être fait à Naudet si ça venait de la Mouka El-Fayul par exemple et qui mène une farouche opposition face à Tchisekedi. Mais lorsque ça vient des partenaires, ils le brandissent, ils vous disent, mais aujourd'hui, il peint un tableau sombre pour les FCC à pratiquement les ministères clés régaliens. Mais lorsqu'on vient, on le dit de la façon à se bomber la poitrine, voilà, là-bas, ça ne marche pas. Vous voyez la sécurité du pays et à boire et à manger, vous voyez sur le plan social, etc. Et que vous appelez ceux qui sont ministres, ceux qui sont députés à la résistance, résister. Alors moi, je me pose la question, sommes-nous dans une coalition ou nous sommes dans une cohabitation ? Alors, c'est là où je dis... Il faudrait pas le tourner parce que vous avez pris beaucoup plus de temps. C'est là où je dis, c'est ici l'occasion de se souvenir que c'était une situation inédite et que Félix Tchisekedi l'a compris deux années après, la coalition ne profite pas aux Congolais. Et selon l'esprit de l'article 69, le chef de l'État... Qui dit quoi ? Le chef de l'État ne peut pas être figé à un accord FCC-Cache qui va plutôt au détriment des Congolais parce que ceux individus qui constituent les FCC, les hommes d'État préfèrent plus regarder les intérêts partisans des Kinga Kati, regarder les positionnements politiques privés plutôt que d'être là pour l'intérêt général. Et c'est là où Toumbi et les autres ont décidé de rejoindre le bateau pour... Vous avez plus beaucoup plus de temps, je vous ai laissé parler pour que les autres réagissent également. Nico Faye. Oui. J'aimerais... J'ai failli tomber syncope. Pourquoi ? Je suis abasourdi, estomaqué, ahiru et effaré. Pourquoi ? Ce qui lui intéresse, c'est-à-dire, c'est la campagne médicale gratuite. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que... Est-ce que moi, j'ai... Mais comme il a fait allusion, parlons-en. Il vient de dire qu'il a été une fois dans le Shabbat. Il a fait d'aller dans le Shabbat dans la mission, c'était un péché. Mais pourquoi cette campagne médicale gratuite vous gêne ? En plus, je dis, c'est qu'une question d'information ou bien seulement d'information. Je dois vous dire ceci. Tous les présidents normaux qui sont sortis par la grande porte en commençant à Washington. La femme de Bill Clinton a une fondation. La femme, Laura Bush a une fondation. La reine d'Angleterre a une fondation. Mais si Olive a une fondation, en quoi ça vous gêne ? Et pour votre effort, même aux Etats-Unis, c'est le premier pays puissant, mais c'est le premier pays aussi qui a plus de philanthropes. Les philanthropes doivent être pleins aux Etats-Unis. Et ça, c'est pour vous dire que non, ici, le fait d'avoir une philanthrope à la trempe d'Olive, c'est une entorse, ce n'est pas une entorse. aux Etats-Unis, il y a des philanthropes, il y a des femmes pour mettre au monde qui ne sont pas couvertes par la couverture, que les philanthropes payent pour eux. Aux Etats-Unis, la matière des Etats-Unis, ce n'est pas moins de 12 000 dollars. Et si vous n'avez pas une couverture médicale, il faut qu'il y ait un philanthrope qui va payer pour eux. Mais en quoi la philanthropie de Olive, l'homme, doit vous gêner ? Si vous, l'Etat, vous êtes incapable, moi j'attendais peut-être encore, comme on dit toujours que non, on a eu à voler, mais je pensais que dans les deux ans ici, tout c'est catastrophique sur quatre heures. Les greffiers, mon procureur, vous ne parlez que des autres, ici, deux ans, ne sont pas payés. Les greffiers, les greffiers, tous les greffiers des 2 000 du Sud ne sont pas encore payés. Aller à la grombée, on leur paye 40 000 francs congolais. Or, pour participer aux examens d'Etat, dans le secteur public, on demande 85 000 francs congolais. Dans les secteurs privés, on demande 100 dollars, 80 dollars. Mais les greffiers, que vous payez 40 000 francs congolais, comment peut-il payer pour son enfant la participation aux examens d'Etat ? Vous parlez d'entrave, d'entrave. J'en viens, non, parce qu'on a commencé par une digression, la digression appelle aussi à une digression foudroyante, totale et de grande envergure. Le fait d'avoir une fondation, ce n'est pas anormal. Exonération, vous en faites allusion ? L'IGF, l'IGF n'est pas habilité à retirer les exonérations. L'IGF peut enquêter et faire rapport à qui ? Des droits. Exonération est-elle légale ou pas ? L'exonération est légale. Parce que vous parlez d'Etat des droits, vous avez fait tuer les gens au nom de l'Etat des droits. Mais c'est ça l'Etat des droits. Le fait de bénéficier une exonération n'est pas une violation de la loi. L'exonération est légale. Que les étudiants écrivent. Du quel côté se trouve la science ? Alors, pour revenir à ce que vous disiez, l'Etat des droits, j'ai de la chair de l'Etat des poules ? Le MCC empêche l'Etat des droits. Je suis un procédurier. Oui ? Il y a des entrances ? On a empêché pour qu'on arrête Théodore Ngoï. Il affirme avoir détenu le désacte de procédure venant du parquet général près de la Cour d'appel de la Goumbé. Oui ? Théodore Ngoï affirme avoir un mandat de comparution. Faïdou affirme avoir un mandat de comparution. Dites-moi dans quel état où le parquet nie ses actes et qu'il laisse les porteurs de ses actes prétendus vrais entre leurs mains et qu'ils ne soient pas inquiétés. C'est quel état des droits ? Est-ce que je me fais comprendre où sont jamais les deux... J'ai dit ceci. État des droits entre guillemets. Odongoy, Martin Foll ont des actes de procédure. Le parquet nie que les actes ne mangent pas du parquet mais pourquoi pas les poursuivre pour faux usages de faux. L'état des droits. On a vu un parlementaire arrêter Manu Militari sans que la procédure soit respectée. On a vu un vice premier ministre de la justice arrêter en procédure de flagrance. Mais le seul acte Théodore Ngoï détient les actes du parquet. Mais pourquoi le parquet là ? Mais qui entrave qui ? Parce qu'il y a une petite qui entrave qui ? J'aimerais voir mon état la justice de mon pays si elle est réellement juste. Parce que d'un côté il faut avoir la justice et il faut aussi que ce soit juste. Ce sont des notions peut-être si vous n'êtes pas initiés si on n'est pas initiés on ne comprendra pas. Mais il dit en juste titre que le président constatait que le FCC le FCC le FCC le FCC le FCC le FCC pourquoi pas arrêter Théodore Ngoï et Martin Fayoulou du fait qu'il soit détenteur de deux actes que le parquet de la cour d'appel de Kinti ça s'appelle faux mais pourquoi ils ne sont pas inquiétés si on est réellement dans un état ? Ça ne me suit pas nous ne sommes pas dans un état nous sommes dans quoi ? Antoine ou soit ils viennent parce qu'Antoine a le pouvoir mais nous nous avons souffert le président de la République s'il vous plaît nous nous avons souffert premier acte on nomme Kungo Kou Mouanza est-ce que l'être dit lorsqu'il s'est agi du programme de 100 jours on a mis le gouvernement à la décotée c'était la présence qui chapeautait mais lorsqu'il s'est agi de nommer Kungo Kou Mouanza on s'est servi de ce premier ministre là est-ce que ceux là qui assument les affaires courantes peuvent-ils poser les actes de grande envergure nous disons non on a vu dans ces pays le président de la République convoquer le juge de la haute cour pour leur demander de construire des décisions de justice ça ne se passe pas dans un état il est le garant du bon fonctionnement attention Jean-Marie s'il vous plaît Jean-Marie quittez votre plateau pourquoi ? il est garant de quoi ? du bon fonctionnement le président doit s'immixer dans les décisions de justice vous savez ce qui s'est passé entre Obama et Hollande il y avait certaines compagnies françaises qui étaient poursuivies par la justice française Hollande est allé voir Obama pour lui demander si Obama le lui a dit s'il vous plaît ça ne se passe pas comme ça le parquet et les juridictions sont des instances distinctes le parquet c'est un service commande mais pas les juridictions les cours et tribunaux les juges n'est de soumis qu'à l'autorité de l'état vous vous en doutez j'ai voulu la constitution parce que c'est l'état des droits les écrits je vous les lis très vite très vite 450 l'état et c'est un service à l'état Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501